Non, pas du tout, parce que l'équipe a aussi bien travaillé et bien progressé depuis toutes ces années. C'est vrai qu'il a été présent pour le Sénégal, mais aujourd'hui on est sur autre chose, c'est-à-dire que le groupe a très bien évolué, on l'a démontré lors de ces quatre dernières années. Maintenant il faut s'appuyer sur ce que le Sénégal sait faire et se focaliser que sur nous. C'est vrai que la Tunisie a beaucoup de joueurs de qualité, après ils sont aussi bons techniquement, ils sont aussi très bons sur les phases arrêtées, donc il ne va pas leur être très vigilants. C'est une équipe qu'on connaît maintenant, j'estime que même si Alain Jires est venu entraîner le Sénégal, il connaît très bien le football sénégalien, mais on n'a pas besoin d'être sélectionneur d'une nation pour bien connaître les joueurs qui y jouent. Je pense que nous aussi on connaît très bien ces joueurs tunisiens, il va falloir justement bien s'appuyer sur nos connaissances pour leur poser un maximum de problèmes. Oui c'est vrai qu'en équipe nationale j'ai eu des débuts assez difficiles, mais après ce que je peux dire c'est que certaines critiques m'ont fait grandir et progresser. C'est sans doute aussi grâce à mon partenaire que j'ai pu m'exprimer, parce qu'ils ont toujours eu cette confiance en moi. Aujourd'hui on a un groupe de qualité qui bosse ensemble depuis 4 ans, un staff technique très compétent, qui croit énormément aux joueurs. Je pense que le Sénégal aujourd'hui constitue une famille, et depuis ces 4 dernières années on peut nettement montrer notre progression. Et aujourd'hui, si je suis toujours là, c'est en grande partie grâce à mes partenaires qui m'ont toujours soutenu, et je suis très fier aujourd'hui de faire partie de C23. Oui, on est très conscients de l'enjeu. Maintenant on est tous mobilisés et très concentrés pour faire ce match. On sait qu'il y a beaucoup d'attente au Sénégal, et nous aussi on a envie de marquer l'histoire du football sénégalais, donc dans notre tête il n'y a pas de calcul, on va donner le meilleur de nous-mêmes, comme on l'a fait durant cette compétition. Et je pense que tous ensemble on peut y arriver, et je pense qu'il va falloir aussi l'aide des 16 millions des Sénégalais qui sont derrière nous, et je pense que tous unis et tous ensemble nous pouvons le faire. Merci. Merci.